Musique Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Ano wa sallamu jamayi maa tatimbat le cours de la chimie estérification et hydrolyse Alors dans ce cours, nous allons traiter les réactions d'estérification et les réactions d'hydrolyse Alors on commence par la réaction d'estérification Par définition, réaction d'estérification c'est une réaction dans laquelle un acide carboxylique R, C, O, O, H avec un acide carboxylique se réagit avec un alcool R' ou H soit primaire, soit secondaire, soit tertiaire c'est un alcool c'est un alcool pour donner pour donner un estère un estère de formule générale comme nous avons vu je vous le rappelle de formule générale R, C de liaison O O, R' plus H12O alors ça s'appelle un estère un estère alors pour simplifier l'écriture mis sur les acides carboxyliques R, A, C alors c'est un acide pour les alcools c'est A, L c'est un alcool et pour les estères c'est E, S pour les estères c'est E, U, S c'est bien donc lorsqu'un acide carboxylique se réagit avec un alcool il donne un estère donc la réaction d'estérification ça veut dire c'est une réaction dans laquelle parmi les produits c'est un estère c'est un estère plus H plus H2O donc parmi les caractéristiques de la réaction c'est une réaction qui est limitée limitée et une réaction limitée est lente lente c'est une réaction limitée c'est une réaction limitée donc il n'y a pas un réaction limitant donc elle peut se transformer ou bien peut s'évoluer dans le sens inverse comme vous l'avez l'avez l'a dit on a deux fleshes la fleshe l'aise est l'estère et la fleshe la dernière la fleshe la dernière est lente c'est une réaction limitée qui peut être lente 200 heures ou 200 heures ou un mois donc il y a une grande moitié de la vie et une moitié de la vie donc c'est ce que nous disons c'est lent on va voir l'autre avant de voir l'étroulise on va prendre un exemple on va prendre un exemple un acide par exemple le acide 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 H2, H12. On va essayer de reposer et on va essayer d'utiliser la correction. Pour l'acide méthanoïque, l'acide méthanoïque, l'acide méthanoïque, c'est C, un seul carbone, le carbone fonctionnel. C'est H, C, ou H, plus le propanol, c'est un alcool. Prop, c'est 3 carbones. CH3, CH2, CH2, H. C'est la première, donc CH3, CH2, CH2, ou H. La première, c'est que R est H, et R' est CH3, CH2, CH2, donc on va dire c'est que cette forme est constante. C'est C'est R, C, O, O. R, C, O, O. Donc on va H, C, O. Dans la réaction, la première, la première, la première, la première, la première, le valide H, qui va faire H12. C'est O, et la première, on va faire C, O, et la deuxième, et on va au H. C'est O, Il y a le nombre de l'eau qui est en charge de l'eau Donc on a le nombre de l'eau qui est en charge de la chaîne carbonique Donc on a CH2 CH2 CH3 On a l'aspect de l'aspect, on va vous rappeler bien dans l'introduction C'est méthanoate Les meselles marchent sur l'introduction, je ne sais pas comment ça Il y a un peu d'introduction Méthanoate de propyl de propyl méthanoate de propyl donc aujourd'hui un exemple pour la réaction d'estérification le NG ou la réaction d'hydrolyse la réaction d'hydrolyse réaction d'hydrolyse réaction d'hydrolyse alors pour la réaction d'hydrolyse la réaction les réactifs sont un estère et H2O les réactifs sont un estère donc on a dit US estère plus H2O va donner un acide carboxylique plus un alcool c'est le sens inverse d'hystérification c'est le sens inverse d'hystérie d'hystérification alors on prend un exemple il a pris un exemple il a dit qu'il y a propane propanoate propanoate de de méthyl de méthyl propanoate de de méthyl de méthyl butyl de méthyl butyl d'hydrolyse on prend un estère lorsqu'il est réagi avec l'eau ZH2O égal 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 c'est on prend un acide est-ce qu'il y a de l'acide il y a de l'acide égal propano propano donc on prend un acide donc on prend un acide on prend un acide et on prend un acide donc acide propanoic propanoic plus l'alcool où est-ce de méthyl butanol de méthyl butanol de méthyl butanol butanol de méthyl butanol nous avons les formules semi-développées propano propano il y a la radicule avec prop C3 carbone CH3 CH2 C double laiton ou somma butyl c'est la chaîne principale c'est un radical butyl c'est CH2 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 CH3 somma vous avez un radical dans le carbone numéro 2 ou d'aïmane le carbone qui lie avec l'oxygène qui y a la radicule c'est 1 2 3 4 alors le carbone numéro 2 il y a un méthyl c'est pourquoi il faut éliminer un H pour lier CH3 donc c'est ça la formule semi-développée de propanoate de méthyl butyl acide propanoic donc on a la radicule c'est un H donc CH3 CH2 CH O H c'est un H c'est un H double 컬�ème O H et C O H c'est un H c'est un H c'est un H soit en extrémité ou en extrémité rien que vous ne comprenez avec l'ousel avec O mais H ce n'est pas avec H CH2, CH ou H, CH2, CH, CH3. Donc, il y a une seule flèche, c'est une esterification. Et ici, c'est Hydrolyse. C A, Hydrolyse. Donc, en tant qu'à ce moment-là, la réaction d'Hydrolyse peut être limitée et aussi lente. Et il y a d'autres propriétés, car c'est A, 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 A. C'est bien. Maintenant, on a fait une seule équation, on a fait deux réactions en même temps. Réaction d'estérification et le sens inverse, c'est la réaction d'Hydrolyse. Ou bien, réaction d'Hydrolyse, offre le sens inverse, c'est la réaction d'Hydrolyse. C'est bien. Alors, il est possible d'expliciter l'équation de l'ocat général. On va aller checker là-dedans. On va dire un acide, plus un acide, un acide, plus un alcool, égal un ester, plus H12. On va dire que c'est la réaction d'estérification et le sens inverse, c'est la réaction d'Hydrolyse. Maintenant, on va faire un sens d'évolution. On va dire un sens d'évolution spontané, tout simplement. la comparaison de QR avec K. C'est QR qui me connaît les critères d'évolution. C'est QR supérieur à K, radicale fluorescence inverse. C'est QR égale à K, le système est en équilibre. C'est QR inférieur à K, radicale fluorescence dit fluorescence directe. Avec QR, comme on se calcule, QR égale tout simplement, c'est la concentration des estères multipliée par la concentration de H2O divisé par la concentration de l'acide carboxylique multipliée par la concentration de l'alcool. Avec H2O maintenant différent de 0. parce qu'il n'y a pas un réactif. Car fluorescence 1, c'est un réactif. Ce n'est pas comme il dit, parce qu'il n'y a pas de solution à cause. Il n'y a pas de solution à cause. Donc, c'est un réactif. C'est un produit fluorescence 1. Mais fluorescence 2, c'est un réactif. Fluence 2, c'est un réactif. Fluence 1, c'est un produit. Donc, différent de 1, différent de 1 car H2O n'est pas un solvant. Il n'y a pas un solvant. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de solution à cause. Mais il n'y a pas de solution à cause, c'est-à-dire que H2O est différent de 0. Donc, il n'y a pas de solution à cause de la table d'avancement. Mais il n'y a pas de solution à cause de la situation. Pour H2O, on n'y a pas de solution à cause de l'exé. Non, on n'y a pas de solution à cause de l'exé. C'est bien. Donc, il y a QR. En même temps, la constante d'équilibre, tout simplement, avant d'enchauffer la constante d'équilibre, constante d'équilibre, ou bien l'équilibre estérification et hydrolyse. Équilibre estérification et hydrolyse. Équilibre estérification et hydrolyse. Alors, dans l'équilibre estérification et hydrolyse, on va donner l'expression de K. Alors, K va être égal. QR, l'état d'équilibre qui est égal. Alors, on va donner l'équilibre estérification et hydrolyse. Alors, on va donner l'expression au sens 1. On va donner l'expression pour estérification. Pour estérification. Alors, on va donner l'expression. K égale que R équilibre lié à la concentration de l'estère à l'état d'équilibre, multiplié par la concentration de H2O à l'état d'équilibre, divisé par la concentration de l'acide carboxylique à l'état d'équilibre, multiplié par la concentration de l'alcool à l'état aussi d'équilibre. C'est bien. Maintenant, puisque les quatre espèces chimiques se trouvent dans le même milieu réactionnel, donc, elles ont le même volume. On va dire qu'ils ont le même volume. Ils ont le même milieu réactionnel. Donc, la concentration de l'estère, c'est la quantité de matière de l'estère divisé par le volume, multiplié par la quantité de matière de H2O divisé par le volume, divisé par la concentration, ou bien plutôt, c'est la quantité de matière de l'acide carboxylique divisé par le volume, multiplié par la concentration, ou bien la quantité de matière de l'alcool divisé par le volume. Et on va simplifier par le volume, le volume, le volume et le volume. Et on trouve la constante d'équilibre en fonction des quantités de matière. C'est la quantité de matière de l'estère moins la quantité de matière de H2O divisé par la quantité de matière de l'acide multipliée par la quantité de matière de l'alcool. Donc c'est ça pour estéri-estérification. Et maintenant pour l'hydrolyse, il faudrait du conseil l'inverse. Donc pour hydrolyse, K' va être égal, c'est 1 sur K. C'est l'inverse de l'estéri, de l'estériification. Ça veut dire la quantité de matière de l'acide carboxylique multipliée par la quantité de matière de l'alcool sur la quantité de matière de l'estère multipliée par la quantité de matière de H2O. La quantité de matière de H2O. Donc tout simplement, si on a la constante d'équilibre de l'estère et si on veut la constante d'équilibre d'hydrolyse, on fait tout simplement l'inverse. L'inverse de la constante d'équilibre d'estéri, d'estériification et v-versa. Alors maintenant le rendement d'une transformation chimique, soit estériification, soit hydrolyse. Le rendement d'une transformation s'est créé dans l'ocat général, c'est la forme de petite r qui égale, c'est la quantité de matière expérimentale, la quantité de matière expérimentale, divisé par la quantité de matière théorique, soit de l'alcool, soit par exemple de l'acide ou bien de l'estère. Donc si on veut déterminer le rendement d'une transformation ou bien le rendement d'une espèce, on fait la quantité de matière expérimentale, ça veut dire la quantité de matière obtenue expérimentalement. Sur la quantité de matière théorique, c'est que le fabriqueur, avant d'une préparation d'un estère, ou bien d'un alcool, ou bien d'un acide, c'est la première chose qui prendra un style qui se trouve, si on a mis en place d'une quantité de matière, c'est ce qui va nous donner. Mais les études expérimentales donnent autre valeur. Parce que la théorie théorique est idéale. Mais tout ce qui est expérimental, c'est clair que tout ce qui est théorique. C'est bien. Alors, comme nous disons, la quantité de matière expérimentale, donc c'est la quantité de matière obtenue expérimentalement, sur la quantité de matière obtenue théoriquement. Un théorique se détermine, se détermine, se détermine en considérant, en considérant la réaction, la réaction, est totale. La réaction est totale. Ça veut dire, la détermination d'un théorique, c'est la même détermination de x max. C'est ça même, on a dit qu'on a la x max. Ou bien sûr, un théorique, c'est x max. Et un expérimental, c'est x final. Maintenant, on parle sur l'état final, car on a ces transformations illimitées. Puisque la transformation est illimitées, on ne parle pas sur x max. On parle seulement sur x, x final. Sur x max, en considérant que la réaction est totale. C'est le taux d'avancement final. C'est tout. C'est le taux d'avancement final. Donc, il y a une détermination d'un théorique final. La détermination d'un théorique final. D'une transformation chimique. Il y a une détermination de la détermination de rendement. Les études expérimentales disent que si on utilise un mélange équimolaire équimolaire Maintenant, équimolaire, ça veut dire que la quantité de matière de l'acide égale la quantité de matière de l'alcool à l'état initial qui est égale à petite n. Égale à petite n. À l'état d'équilibre, ou bien à l'état final. À l'état final. À l'état final. La composition du système E. La composition du système E. Déterminer la composition du système à l'état final. La composition du système E. De système E. Comme ça. La composition du système. C'est n final de l'acide va être égale à un tiers de n. Et donc, pour l'acide, la quantité de matière de l'alcool ou bien la quantité de matière finale de l'alcool aussi égale à un tiers fois n. Un tiers fois fois n. Sommant, la quantité de matière finale de l'ister va être égale du tiers fois n. et la quantité de matière finale de H2O va être égale du tiers multiplié par n. Alors, on trace un petit tableau d'avancement. C'est un tableau d'avancement comme ça. On dirait seulement fléta fléta final. Donc ici, c'est X final. C'est l'équation de la réaction d'estérification. On a dit un mélange équimolaire de l'estérification. Sommant, T final. Donc, un acide carboxylique se réagit avec un alcool égal à un estère plus H2O. Un estère plus H plus H2O. C'est bien. Donc ici, on va dire à te dire maintenant. Donc, on va dire l'état final. La quantité de matière c'est la quantité de matière initiale moins X final. Il y a n initiale moins X final. Donc, on va dire égal c'est un tiers fois petit n. C'est un tiers fois petit n. C'est la même chose. Le même n'est qu'il y a équimolaire qui a le même coefficient stoichiométrique. Ici, c'est X final qui est égal 2 tiers fois n 2 tiers fois n. La même chose X final qui est égal à 2 tiers fois n. Maintenant, on va dire un X final. pour savoir un X perimental dans ce cas on va dire qu'on va dire une autre chose qui est un alcool primaire. Un alcool primaire. Ce n'est pas secondaire ou bien tertiaire. Un alcool primaire. Un X perimental qui est égal à X final va être égal c'est 2 tiers fois n. C'est la quantité de matière de l'estère 2 tiers fois n. La réaction est totale. La réaction est totale. La quantité de matière initiale moins X max va être égale à 0. Si la transformation est totale dans ce cas radicons-nous les deux réactifs ce sont des réactifs limitant à l'âge. A l'instant T est égal à 0 en même quantité de matière initiale et même coefficient stoichiométrique n initial moins X max va être égale à 0 équivalent que X max va être égale à n initiale n d'acide ou bien n d'alcool qui est égale à petite n. Donc c'est ça X max. Maintenant on calcule le rendement. Le rendement va être égal c'est X final au radicons-nous qu'on a dit que il y a n théorique n théorique c'est X final c'est du tiers multiplié par n divisé par petite n on va simplifier par petite n et petite n on trouve du tiers du tiers ou puisqu'on a un rendement pourcentage donc du tiers qui est égal c'est 0,67 j'allette là ça c'est à peu près 0,666 etc à peu près c'est 0,67 qui est égal 67% qui est égal 67% donc pour un mélange d'acide et d'alcool et l'alcool et primaire le rendement c'est qu'on a un à donc les études expérimentales le rendement va être égal 67% maintenant pour un alcool secondaire ou bien un alcool tertiaire alors pour un alcool primaire alcool primaire primaire qui m'a qu'on a c'est le rendement va être égal 67% pour un alcool secondaire secondaire le rendement va être égal c'est 60% et maintenant pour un alcool tertiaire le rendement va être égal seulement tertiaire le rendement va être égal seulement c'est 5% donc l'afdol naufre si on veut un bon rendement un bon rendement c'est 67% les alcools prix primaire il est même qu'on a un alcool primaire c'est mieux un alcool secondaire parce qu'on a un alcool qui est approche la première c'est la première c'est bien l'économie de l'économie est bien, donc c'est mieux pour l'évolution de l'économie de l'économie. Donc, cette 3,5% est bien élevé. Donc, je vais vous donner la relation avec l'équation d'économie de l'économie. Donc, l'économie de l'économie plus l'alcool, va être égal à l'économie de l'économie plus H2O. Donc, pour l'économie de l'économie, je vais vous donner un peu à l'économie. Je vais vous donner un rendement de 7,6%. A cause de quoi ? A cause de, que cette réaction est limitée, malheureusement. Ce n'est pas limité. Il y a un état d'équilibre. Il y a, dans le mélange, un acide plus un alcool et un ester plus H2O. Si vous avez un acide avec alcool, vous allez vous donner un ester avec H2O. Mais si vous avez un ester avec H2O, vous allez réagir pour donner un acide plus un alcool. Donc, si vous avez une réaction de la fabrication et de la préparation de l'estère, vous allez dire que la quantité de matière de l'estère va diminuer. A cause de quoi ? A cause de sa réaction avec H2O. C'est pour cela que c'est la solution pour qu'il y ait une réaction de l'estère. Je vous donne maintenant quelques solutions pour augmenter le rendement. Si on veut augmenter le rendement, comme nous l'avons dit, c'est parce qu'il est limité. Donc, ce qui est le mieux, c'est que nous devons augmenter le rendement total. Nous devons avoir un bon rendement. Ce qui est limité, c'est que nous devons augmenter le rendement total. Qu'est-ce qui est le mieux ? On va augmenter le rendement total. Il y a deux choses. Un, il va être strictement total. Un autre, il va être presque total. Ce qui est presque total, c'est... Donc, ce qui est ce qu'on appelle, c'est l'augmentation du rendement. Augmentation de R. Augmentation de R. On va ou bien on peut augmenter le rendement par l'ajout de l'un des réactifs. des réactifs en excès. En excès. Pardon. En excès. Oui. L'un des réactifs en excès. Qu'est-ce que c'est ce que c'est ? Si je veux dire que la réaction, je veux dire que la quantité de matière de l'acide, c'est très supérieur devant la quantité de matière de l'alcool. Jusqu'à ce que l'alcool va réagir presque totalement. Parce que quand il y a une quantité de matière, c'est la quantité de matière qui est faible, qui est très 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 petite. Donc il y a deux plus des réactions. Il y a une quantité de matière de l'alcool. Il y a une quantité de matière qui est d'alcool. Il y a un peu de 98%, 97%, donc cela est plus l'affût pour nous. Il y a une quantité d'un des réactifs en excès. Soument par élimination, élimination de l'un des produits, des produits. Et ça veut dire qu'on a presque totalement, pardon, qu'on a fortement totalement, forcément, forcément, totalement, totalement. C'est-à-dire, qu'on veut dire ? Lorsque je suis désiré avec un alcool, je vais vous donner un ester plus H12. Donc, je vais essayer d'un ester plus H12. C'est l'amalie qui s'appelle l'analyse, qui s'appelle l'analyse, c'est l'amalie de l'analyse. Je l'ai oublié en français, l'amalie de l'analyse, vous avez la vue de l'autre en commun, c'est la distillation, c'est la distillation. Donc, dans cette mesure, je vais essayer de reutiliser l'analyse, l'analyse de réducteur, c'est la distillation qui s'appelle l'analyse. Mais non, c'est la distillation d'un produit que tu doisangoûts. Mais c'est un produit qui va se réellir. Enfin, ces deux detalles qui s'appelle l'analyse, c'est l'analyse de l'analyse même et l'analyse de l'analyse. Nous devons faire la réparation de la levée. Nous devons faire la réparation de la levée. La levée est l'éterre ou le H12. Il y a plus de la levée. Si l'éterre est l'éterre en 60 d'arrière. Nous devons faire l'éterre car le H12. Il est l'éterre en 100 d'arrière. Si l'éterre est l'éterre en 130-160 d'arrière. Nous devons faire le H12. Avec l'éterre en 100 d'arrière, L'éterre est l'éterre ou l'éterre. Dans les l'éterre en 100, on a fait l'éterre en 100. Donc, l'élimination de l'un des produits pour stopper le sens d'évolution inverse. Il y a des questions limitées. La transformation est limitée. Malheureusement, la réaction que nous avons fait le sens inverse. C'est le sens d'Hydrolyse. Ensuite, on remplace par le remplacement d'un acide carboxylic par un anhydride d'acide carboxylic. 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 Qui donne ? Qui donne ? Qui donne ? Un acide carboxylique. Un acide carboxylic. Dans les réactifs. Dans plutôt les produits. Dans les produits. Qui ne réagissent pas. Qui ne réagissent. Qui ne réagissent pas avec l'estère. Au lieu de H12. Au lieu de H12. Ce qui permet la transformation de l'autre sens. C'est qu'il y a un acide carboxylic. Il y a un acide carboxylic. Il y a un acide carboxylic. Il y a un acide carboxylic. Ceci va être égal à une seule flèche. Estère. Plus acide carboxylic. L'acide carboxylic ne réagit pas avec l'estère. donc le sens inverse il n'existe pas. Alors la réaction va se continuer jusqu'à atteindre l'état final, où l'état final de la transformation totale reste qu'une blindée ou bien l'un des réactifs va être limité. Donc c'est ça pour augmenter le rendement. Si on m'a dit que parmi les de la transformation et d'économie, et ainsi que l'économie, il n'existe pas à alors vous nous avez dit qu'on avait un peu d'économie pour l'économie. alors la première chose est que il faut avoir un école mérdouiche et qu'à la même temps à la même temps. Alors 3 de l'économie pour l'économie pour l'économie pour l'économie. La mardou d'iyah, c'est qu'on kibira Tsek lufa, c'est qu'on s'ghera Ou le mudda, c'est qu'on wajiza L'un pour accélérer Maintenant, accélération de transformation Seria, accélération De transformation Transformation Alors pour accélérer De transformation, on va faire seulement Ou plutôt, on va faire soit Augmentation De température La température, c'est parmi les facteurs C'est le T comme nous avons vu Le premier cours de la chimie Augmentation de température, de T Mais si on augmente la température Wajda la quantité de matière Diel les espèces Arrêtez, c'est qu'il y a Le milieu Fais-le, c'est l'augmentation De la température Kandiruha par Chaufage Chaufage A reflu A reflu Chaufage A reflu Moumkine annoi A'teediya kouliya Pour éviter la perte De la quantité de matière Pour éviter la perte De la quantité de matière Donc le chauffage A reflu C'est l'arabe C'est l'arabe Et la quantité de matière C'est l'arabe De la quantité de matière De la quantité de matière C'est l'arabe C'est une espèce chimique Qui accélère la réaction Sans intervenir De la réaction Donc D'abord de l'arabe C'est l'arabe C'est l'arabe C'est l'arabe C'est l'arabe Et ces catalyseurs Ce sont trois types Catalyseurs homogènes C'est une catalyseur homogène Si il a la même phase Des espèces Ce qui veut dire Les espèces sont aqueues Ou plutôt Ce n'est pas aqueues Ce sont liquides C'est un mot aqueu Nous ne sommes pas aqueu Nous sommes aqueu Nous sommes aqueu Nous sommes aqueu Donc les espèces Ce sont des liquides Il a donné un catalyseur liquide C'est une catalyseur homogène Sûrement Un catalyseur hétérogène Les espèces sont des liquides Ou qu'on dirait solides C'est un catalyseur hétérogène Donc Comme ça Pour augmenter soit le rendement Ou bien pour accélérer La transformation chimique Le cours d'hystérification Et hydrolyse Elle ne reste seulement Un seul cours Le programme de la De la Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada